Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale Région. Nous ferons un tour à Yamoussoukro, où les sénateurs se sont réunis le jeudi 10 octobre 2024. Et à Mans, un don de fourniture a été fait à des écoles primaires. ... La création de l'Association des Sénats d'Afrique se dessine à l'horizon. Réunis à Yamoussoukro à l'occasion du colloque international des Sénats d'Afrique, plusieurs présidents de Sénats africains ont marqué leur enthousiasme face à la naissance de cette institution panafricaine. Les présidents du Sénat de la Namibie, de Madagascar, du Gabon et celui du Congo ont salué cette initiative portée par la Côte d'Ivoire à travers la présidente Kandia Kamara. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat de Côte d'Ivoire et celle du colloque international des Sénats d'Afrique à la Fondation Félix Ophouet-Boigny de Yamoussoukro. Chers collègues, nous devrons être déterminés à penser ensemble le format adéquat de la mutualisation de nos visions politiques en matière d'élaboration de nos stratégies relatives aux objectifs de développement durable des Sénats d'Afrique en faisant aboutir le projet de création de l'Association des Sénats d'Afrique. Ensemble, nous pouvons et nous devons souhaiter les défis communs et élaborer des stratégies pour améliorer nos pratiques parlementaires afin d'infléchir sérieusement et positivement les politiques de construction de nos pays. En tant qu'invité d'honneur, le président du Sénat de la République française, Gérard Larcher et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, président de la cérémonie, ont à leur tour salué l'initiative. Ce que vous accomplissez ici, Yamoussoukro, constitue peut-être un grand rêve. Mais il s'agit indubitablement d'une grande action. Oui, une grande action pour demain. En référence au grand dessin que vous accomplissez, en référence à ce jour d'ouverture de la session parlementaire du Sénat ivoirien, sur le chemin de l'instauration de l'Association des Sénats d'Afrique, nous pourrons demain déclarer, je le crois avec fierté, le 10 octobre 2024, oui, le 10 octobre 2024, nous étions ensemble à Yamoussoukro. Il vous revient donc à vos parlementaires de promouvoir cette institution auprès de nos concitoyens et de veiller à ce qu'elle joue pleinement son rôle dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Ce défi ne pourra être relevé qu'à travers une collaboration accrue entre nos chambres hôtes. L'idée de Sénat et l'expérience sénatoriale en Afrique, c'est le thème de cette grande rencontre à qui se tient sur deux jours. Ce colloque s'achèvera avec l'adoption d'une résolution visant à poser les bases de la future Association des Sénats d'Afrique, une nouvelle dynamique qui promet de renforcer la coopération et le dialogue interparlementaire. Doté le parc national de Thaï d'un nouveau plan de communication et d'un plan d'éducation environnementale, tel est l'objectif de cet atelier dont la première journée a été consacrée au bilan de quatre axes du plan de communication. La seconde journée, quant à elle, a consisté en la détermination des axes d'intervention et synthèse des cibles et acteurs et la dernière journée a été consacrée au passage en revue et à la validation du plan d'éducation environnementale du parc national de Thaï. Nous avons travaillé sur deux outils et ça a été très important pour qu'aujourd'hui nous relancions, nous harmonisions le travail, nous aidons à harmoniser le travail de la communication sur l'éducation environnementale à la périphérie du parc national de Thaï. Le colonel Célestin Yapo Adompo, chef de la cellule éco-développement à la direction technique de l'Office ivoirien des parcs et réserves, s'est dit très satisfait du travail abattu au cours de cet atelier et exhorte les gestionnaires à prendre en compte les recommandations pour mieux protéger le parc. Alors il s'agit d'un important atelier qui est en lien avec la communication. Nous avons validé le plan de communication du parc national de Thaï et couplé du plan d'éducation environnementale du parc national de Thaï. Soulignons que le parc national de Thaï est situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et est la deuxième plus grande aire protégée du réseau national après le parc national de la Comoué. Permettre aux apprenants en situation sociale difficile et aux directeurs d'école de travailler avec célérité et produire des résultats probants. C'est l'objectif de l'ambassadeur de l'OIPR, Alfred Yake, qui a fait don de plus de 400 kits scolaires, 5 ordinateurs, 5 imprimantes, 5 cartons de craie et 5 cartons de rame, sans oublier la réhabilitation d'un point d'eau. Ce sont les villages de Bantégoin, Gueupleu, Zérégoin, Bielé et Gbatongouin dans le département de Mans qui étaient les heureux bénéficiaires. Quand je regarde la satisfaction sur le visage de nos parents et des enseignants, je ne peux qu'être heureux, comblé, parce que je me dis que j'ai fait quelque chose, j'ai posé des actes vraiment qui peuvent aller à l'avancement de notre système éducatif et de notre école dans notre sous-région. Chef de la circonscription Mans Libreville, d'où dépendent les villages bénéficiaires, Jean-Frédéric Théré a exprimé toute sa gratitude aux donateurs. Les parents ont des sérieux problèmes pour que l'école puisse vraiment démarrer et quand un citoyen, une autorité de la région, vient au secours des élèves pour qu'ils aient le minimum pour commencer l'école, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Il faudrait que d'autres voies suivent son exemple pour le bonheur de nos élèves, pour atteindre l'excellence, l'école de qualité souhaitée par les résultats. Donc nous sommes très heureux. Dans la même veine, parents d'élèves, élèves et directeurs d'école se sont également exprimés. Pour moi c'est une grande joie, c'est aussi une fierté que parmi tant de villages de la souveraineté de Mans, l'ambassade de la paix, notre frère Yake choisit ce Bielet pour venir faire des dons à nos enfants. Les élèves de l'EPP Bantegouin tiennent à vous exprimer leur plus profond gratitude pour les différents dons. Votre contribution nous permettra de bien travailler à l'école. Notons que le donateur s'est engagé à accompagner les efforts du gouvernement ivoirien dans le domaine éducatif. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada